Une phase de lune et 478 diamants pour Gégère Lecoultre. Le luxe et le savoir-faire de la haute horlogerie aux poignées de la délicieuse Amanda Seyfried avec la somptueuse Dessling Rendez-vous Moon. Nacre scintillante pour la lune, ciel étoilé en aventurine et nuages de nacre guillochés composent le délicat tableau de ce cadran de 36 mm. Le tout sur bracelet de diamant pour ce bijou d'horlogerie, né pour les tapis rouges et qui témoigne d'un savoir-faire reconnu à travers l'histoire. Amanda Seyfried est certainement l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Avec ses choix audacieux, elle a su s'imposer dans le monde du cinéma et désormais elle est aussi l'image des mécaniques précieuses signées Gégère Lecoultre comme on a pu le découvrir au salon de la haute horlogerie de Genève. Un événement lors duquel elle s'est intéressée au travail délicat que représente non seulement la fabrication de mouvements complexes, mais aussi à la composition de tout le décor de ces cadrans bijoux nés dans les mains de véritables artistes. Parfait exemple, le modèle Rendez-vous semble créé pour elle. Une montre qui dans ses déclinaisons, des lignes Rendez-vous Night & Day et des lignes Rendez-vous Moon, renoue avec la tradition de la haute joaillerie et de la haute horlogerie sous le thème de l'art de la précision. Précision du design avec la présence affirmée de l'anacre et des diamants en trois rangs et avec l'introduction pour ceux-ci du certissage griffe. Un certissage des diamants sur le cadran qui permet à la lumière de les traverser de toutes parts pour toujours plus d'éclats, avec la technique de rock setting qui rend quasiment invisible le métal entre les pierres. Précision de la technique également avec la refonte des calibres Gégère Lecoultre 898B et 925A. Mouvement mécanique à remontage automatique et réserve de marge de 38 heures complète cet hommage à la féminité qui existe depuis 2012 pour ses premières versions, toujours uniquement féminines depuis lors. Objectif de la manufacture du joug, offrir une précision du temps toujours plus pointu et pour ce faire des mécanismes encore plus affinés. Apogée de la haute technologie horlogère, voici la master grande tradition gyro-tourbillon Westminster perpétuelle avec un tourbillon miniaturisé et dont le prix avoisine le million d'euros. Une pièce pour connaisseurs avec le son du carillon de Big Ben en prime. On a créé une nouvelle montre Ibris Mechanica, donc c'est notre collection de grandes complications pour les montres de poignées. Et c'est vrai que cette année, au lieu de créer quelque chose de complètement nouveau, comme on a eu l'habitude de faire ces 15 dernières années, on a préféré explorer un petit peu tout ce qu'il y avait de mieux dans les modèles précédents et donc sélectionner un petit peu le meilleur du tourbillon, le meilleur de la répétition minute, le meilleur du calendrier perpétuel et mettre ses fonctions dans une nouvelle montre qui est donc la master grande tradition gyro-tourbillon Westminster perpétuelle. Comme le nom l'indique, on a un gyro-tourbillon, qui est une complication emblématique de Jean-Luculte, une répétition minute avec un carillon Westminster, donc qui va permettre de sonner la mélodie de Big Ben à Londres, plus un calendrier perpétuel qui est tout nouveau dans le sens qu'il peut être ajusté en avant, mais aussi en arrière, ce qui permet donc à l'utilisateur d'avoir une grande facilité d'utilisation de cette montre. Dès 2002, les horlogers Gégère-Luculte s'étaient lancé le défi de créer un tourbillon qui évoluerait sur plusieurs axes. La master gyro-tourbillon 1 est ainsi née en 2004. Avec ses rotations en trois dimensions, ce tourbillon fascine. Il faut le considérer comme un régulateur gyroscopique qui décuple les performances chronométriques de la montre. Le tourbillon, quand il est justement réinventé pour la montre de poignet, donc tridimensionnel contrairement au tourbillon classique qui est des mains ne fonctionner qu'on a des positions verticales, quand il est exécuté pour avoir la plus grande précision possible, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux extrêmement légers pour que l'énergie soit dédiée à la précision et non pas à la fonction de rotation du tourbillon. Et quand il est couplé avec d'autres mécanismes comme par exemple une force constante qui lui donne une énergie constante pour qu'il y ait le maximum de précision, on arrive à des niveaux de précision qui sont bien meilleurs qu'une montre classique. Et donc, nos tourbillons ont des performances nettement supérieures à des montres classiques, ce qui montre que non seulement le tourbillon est fascinant, c'est incroyable à regarder, mais en plus, c'est un peu comme la Formule 1 de la chronométrie, on arrive à une précision qui est largement supérieure au modèle classique non équipé de tourbillons tridimensionnels. Parmi les modèles à tourbillons, voici la Master Ultra Fine Tourbillon Enamel, un modèle limité à 50 exemplaires. Tandis que ses déclinaisons avec face de lune le sont à 100 pièces, tout comme pour la Master Ultra Fine Perpétuel Enamel. Lors du salon de la Haute Horlogerie de Genève, Jaeger LeCoultre a également dévoilé deux exclusivités boutiques. La Reverso Tribute Small Seconds, au design épuré et au rouge lit de vin tout en profondeur. Et la Reverso Tribute Duo Face Faliano Limited, au boîtier en or rose et au bracelet Casa Faliano de cuir cordovan surpiqué, fait main, en deux bleus intenses, limité comme son nom l'indique à 100 pièces. Nouvelle version féminine, les Reverso One Duetto ont attiré bien des convoitises avec l'élégance de leur bracelet au fini brillant. Une montre bijou qui se distingue par une frise de diamant taille brillant de part et d'autre de son boîtier, le concept Duetto. Sans oublier le double jeu d'aiguille, animé par un seul et même mouvement, le calibre Jaeger LeCoultre 844. Avec son système de réversibilité, la Reverso reste l'étendard de la manufacture, une icône de l'art déco toujours autant demandée. Qui ne connaît pas l'histoire de ce modèle emblématique de la marque Helvette, né en 1931 dans un club de polo britannique en pleine Inde coloniale ? Avec son verre de montre protégé, un modèle suffisamment robuste pour supporter les chocs occasionnés au cours des parties de polo. Très vite, la popularité du modèle va dépasser les frontières du sport. Tous ces modèles existent depuis longtemps. On a des lignes qui ont su traverser les décennies en se réinventant régulièrement. On a la Reverso qui a été créée en 1931 et qui est toujours une des montres qui connaît un succès toujours important aujourd'hui. On voit que malgré tous les changements de génération, malgré les changements de mode, la Reverso a quelque chose d'unique dans son design, dans sa fonction et qui permet donc génération après génération de créer finalement des choses incroyables, que ce soit au niveau des mécanismes qui vont se loger dedans, des fonctions qui vont s'exprimer sur les deux côtés, des métiers que l'on peut utiliser pour décorer la Reverso, que ce soit la gravure, que ce soit les miniatures sur émail. Il y a quelque chose toujours à découvrir dedans. Et finalement, c'est une pièce extraordinaire dans le sens où on peut tout faire tant que c'est à l'intérieur de la Reverso, tant que c'est dans ce petit cadre. Et finalement, le fait d'avoir une montre avec un caractère très fort, ça permet de laisser place à la créativité. La manufacture Gégère-le-Coultre, c'est avant tout une histoire et de l'histoire de l'horlogerie avec un grand H. L'histoire des premières montres et de leurs mouvements. En fait, le plus impressionnant, c'est d'imaginer qu'il y a plus de 100 ans déjà, on crée des mouvements ultra-plats qui ont 1,38 mm d'épais. Donc c'est une épaisseur qui encore aujourd'hui est pratiquement impossible à atteindre. On a réussi à créer le calibre 101 en 1929, qui reste aujourd'hui le plus petit mouvement mécanique du monde. Donc depuis presque 90 ans, les personnes ont réussi à faire plus petit que ça. Et ce calibre, non seulement il était petit, mais en plus il avait une haute fréquence. C'est le premier calibre à haute fréquence de l'histoire de l'horlogerie pour une montre portée. Et en plus, ils avaient imaginé positionner la couronne, non pas sur le côté, mais au dos de la montre pour justement souligner l'élégance de la montre. Donc c'est à la fois petit, innovant et dans l'esprit de faire quelque chose qui soit performant et très précis. Et bien sûr, l'atmos, et l'atmos ça reste une pendule incroyable et se dire qu'il y a 80 ans, ils ont inventé le mouvement perpétuel et que ça devrait en fait inspirer un petit peu non seulement l'horlogerie, mais peut-être d'autres secteurs qui pourraient prendre exemple sur ce mécanisme pour voir comment on peut faire fonctionner un objet en puisant dans une énergie qui est renouvelable, par exemple le changement de température pour l'atmos et qui permet donc de donner une autonomie éternelle à un mouvement mécanique. Créer tout le temps des chefs-d'oeuvre, de haute horlogerie, des mouvements et des mécanismes toujours plus complexes, mais plus que tout, des montres faciles à utiliser, sans outils complémentaires et avec peu d'entretien, voilà le premier défi que s'impose la maison Gégère Lecoultre pour les prochaines décennies. Gégère Lecoultre